Alors je m'appelle Sophie Zontadou, je suis PEMF, ça veut dire que je suis à deux tiers temps dans une école avec un CO2 et le reste du temps je suis formatrice. J'interviens auprès des stagiaires dans un contexte d'accompagnement et j'interviens aussi à l'INSPE où je donne des cours. J'interviens plus particulièrement dans le lieu de français et dans le lieu de pédagogie où j'interviens sur des groupes d'analyse de pratiques. J'en ai entendu par le bouche à oreille avec les autres collègues qui sont formateurs et je l'ai choisi parce que je pense que j'avais besoin de légitimité, de me sentir légitime dans ce que je faisais. Je commençais, je débutais dans le métier de PEMF et oui j'avais vraiment besoin de me sentir plus sécurisé. Et ensuite je me suis rendu compte quand on sort un peu la tête, qu'on a toujours la tête dans le guidon, je me suis rendu compte que j'avais besoin en fait d'avoir des apports plus théoriques. D'une part pour construire les interventions avec les stagiaires que ça soit dans l'accompagnement ou à l'INSPE et d'autre part pour savoir, pour avoir une forme de ligne de conduite dans ce que j'allais leur apporter. Alors je dirais que avec le recul, je sais pourquoi je l'ai fait. Je pense que j'en avais pas une idée aussi précise quand je l'ai commencé mais je pense que ça m'a permis de me construire en tant que formatrice et que c'était ça dont j'avais besoin en fait, de me construire en tant que formatrice, au plan personnel et au plan professionnel. Alors je pense qu'au départ je m'attendais peut-être plus à avoir une forme d'apport, oui théorique et aussi pratique sur la formation auprès des adultes. Mais au bout du bout, je ne m'attendais pas à avoir... Je trouve que j'y ai trouvé un enrichissement en fait, un enrichissement professionnel mais aussi intellectuel. C'est cet enrichissement intellectuel qui s'est construit au fil des deux années finalement et qui me permet de me sentir légitime et aussi autonome finalement dans mon métier. Ça me donne des pistes pour aller plus loin et puis je pense que ça m'a permis de gagner en confiance, vraiment de me sentir légitime, d'arriver aussi à mettre des mots sur des choses que je sentais en classe ou avec les stagiaires et que finalement je n'avais pas formalisé et d'avoir des apports théoriques ça m'a permis de mettre des mots sur des ressentis, des choses que oui je sentais bien que j'allais dans le bon sens mais je n'avais pas l'apport théorique derrière. Et là maintenant je l'ai et je pense que ça me rend, alors ça peut paraître un peu prétentieux mais je pense que ça me rend plus efficace pour eux. Toutes les théories de l'éducation, alors malgré tout je devais quand même avoir un bagage théorique dessus mais le fait de les reprendre quelques années après être entré dans le métier, c'est oui on ne les voit pas du tout de la même manière, on les compte mieux, on a plus de recul, c'est comme si on rapprenait quelque chose qu'on savait déjà faire mais avec plus de finesse. Tous les apports en termes de psychologie, des apprentissages, voilà c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont intuitives quand on est en classe ou quand on est avec des stagiaires ou quand on est avec des jeunes adultes et là on arrive à mettre des mots dessus, à mieux comprendre pourquoi on fait les choses et à le faire de meilleure manière. Et après je disais énormément d'apports d'une certaine manière philosophique qui permettent de faire du lien justement avec les théories psychologiques. Et puis cet apport qu'on a eu entre stagiaires, enfin entre stagiaires, non je ne devrais pas dire ça, entre formés, qui nous a permis d'échanger, qui nous a fait rentrer un peu plus dans cette réflexivité en fait. Une forme d'analyse de pratique qu'on a eue tous ensemble et qui nous a fait évoluer. Alors là, on ne va pas se mentir, la charge de travail elle est conséquente. Elle est conséquente et puis je pense qu'il faut bien réfléchir à pourquoi on fait les choses, bien garder en tête que il y a avant tout une forme d'enrichissement personnel et professionnel et que du coup on n'est pas forcément là pour, comment dire, on est là pour soi, on n'est pas là pour les autres et pour valider quelque chose au regard des autres. Garder en tête que c'est là pour un enrichissement et je pense que du coup ça fait mieux vivre à la charge de travail. Alors oui, elle est conséquente, il y a des moments de l'année où c'est compliqué, où on se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais m'en sortir. Après on peut compter sur le collectif qui se crée et qui est très aidant et puis avec le recul on peut se dire que oui, on a quand même passé, on a passé de bons moments et on a vraiment appris beaucoup de choses. Un conseil, je dirais d'arriver à, alors c'est facile à dire tout de suite, à se faire plaisir, mais vraiment, à prendre tout ce qui est positif, tout ce qui peut servir dans notre vie professionnelle et arriver à laisser un peu de côté la peur de ne pas être à la hauteur. Vraiment le prendre dans le sens où je m'enrichis, ça m'apporte des choses et le collectif m'aidera à passer le cap. Pour moi, tous les professionnels de l'enseignement qui se dirigent dans la formation pour adultes, jeunes adultes ou que ce soit en formation initiale ou en formation continue, mais vraiment, aussi bien initiale que continue, puisque finalement, alors c'est sûr qu'on n'est pas tout à fait face au même public, mais on va appuyer sur les mêmes axes de réflexivité et je pense que c'est bénéfique pour les deux.